Coucou tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale et d'ailleurs vous avez dû complètement paniquer en voyant la miniature que je vous ai mis pour cette vidéo mais je vous ai vous attiré l'oeil parce que ça risque d'être assez drôle en fait je vais tester deux produits dont un pour les sourcils en fait des produits asiatiques un peu bizarres ce sont des peel off, alors vous avez certainement déjà vu le peel off qui teinte les lèvres donc ça je vais le tester, je l'ai déjà fait mais je ne l'avais jamais fait en vidéo donc je voulais vous faire une pierre de coup, tout vous montrer en même temps donc le peel off pour les lèvres, je l'avais commandé sur AliExpress j'essaierai de vous mettre le lien s'il existe toujours, ça se présente comme ça ça ne coûte pas grand chose et le peel off, donc le gel qui teinte les sourcils je l'ai acheté sur Ebay et c'est la marque Etude House qui fait ça donc je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos sachant que le vendeur qui me l'a vendu sur Ebay m'avait des petits échantillons avec j'ai trouvé ça super mignon, avec un petit mot enfin c'est arrivé bien emballé et tout, j'étais ravie donc voilà, donc le gel pour les sourcils je n'ai pas testé mais en fait je n'ai pas encore envie de passer le pas du tatouage enfin du maquillage permanent pour les sourcils donc c'est pour ça que je me suis dit peut-être une alternative sachant qu'apparemment ça dure une bonne semaine après avoir teinté ses sourcils j'ai fait un swatch sur ma main ici il y a une semaine donc vous voyez on voit encore un tout petit peu par contre ça devient un peu jaune donc on verra bien parce que normalement celui-ci il est gris c'est un brin gris donc du coup c'est ses nez qui ronflent pourquoi chouchou ? donc du coup j'ai pris le gris brun parce que je voulais quelque chose de pas doré et on va voir si ça reste un peu grisé enfin on va dire, comment dire donc on va tester tout ça même si j'ai un tout petit peu peur j'avoue parce que si c'est aussi fastidieux que l'application du truc pour les lèvres je crois qu'on va bien se marrer en tout cas c'est parti on va y aller quoi alors sachant que ce produit là ça se présente un petit peu comme un je vais vous montrer voilà hop et c'est un gel un peu collant vous voyez ça fait peur donc on l'applique sur les sourcils on le laisse poser deux heures on l'enlève et en dessous le sourcil et la peau sont enfin la peau surtout et teintés voilà donc c'est parti hein donc là j'ai rien sur les sourcils je prends mon miroir et on va commencer je sais pas ah c'est vraiment collant comme texture ça fait trop trop chelou donc un sourcil de fée c'est chelou ouais 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 qu'est-ce que j'ai encore été acheter bon c'est pas mal alors je suis magnifique j'ai peur bon alors maintenant quelle heure est-il 14h22 sur le radio sur le radio réveil de mon mari je vais juste enlever ça avant d'aller chercher les enfants à l'école donc si c'est loupé comment lire ça bon je flippe un peu donc en attendant ce que je vais faire c'est que je vais déjà appliquer celui-là pour voir alors déjà quand même je vais vous le dire au niveau de l'application je le trouve beaucoup plus facile que le gloss en fait que celui pour les lèvres pourquoi ? parce que vous allez le voir en fait sur les lèvres faut pas parler il faut garder la bouche ouverte pour le temps que ça sèche autrement il y a tout qui colle sur les autres enfin la partie basse des lèvres ce que je vous conseille aussi c'est d'avoir vraiment les lèvres gommées pour appliquer ce genre de petit truc alors je sais pas moi si ça va le faire parce que j'ai j'ai les lèvres un tout petit peu sèches mais ça teinte plus les peaux mortes que les peaux la peau la peau de la lèvre en fait tout ce qui est petite peau morte comme ça ça teinte plus donc c'est irrégulier normalement au niveau de du résultat si vous avez des petites peaux sèches si votre si vos lèvres sont sèches ça risque de pas avoir un résultat très uniforme et c'est vrai que c'est assez difficile à appliquer de par la texture très collante et je vais pas pouvoir vous parler trop en fait pendant l'application je vous montrerai une fois appliqué j'essaierai de vous parler je sous-titrerai s'il faut mais mais en tout cas ça risque d'être un peu fastidieux parce que je l'ai déjà essayé donc je sais un petit peu ce que ça donne et le résultat moi ne m'avait pas plu alors est-ce que deuxième application ça va être mieux et ça va je vais changer d'avis je ne sais pas mais en tout cas c'est parti pour pour le gel teinté pour les lèvres alors moi je l'applique avec un coton-tige pourquoi parce que je trouve qu'avec ça c'est pas du tout précis en fait ah donc voilà sur le bas je pense qu'après je ne pourrai plus parler donc déjà on voit que ça sent très très bon la cerise point positif ah ouais c'est bien à dire ensuite on passe en haut oh oh ah là donc je retrouve juste après cours je retrouve juste après pour voir le résultat à tout à l'heure alors donc me revoilà le temps pour le séchage de merveille est passé du coup je peux parler puisque c'est sec et du coup je vais l'enlever je vais vous montrer un petit peu ça commence à se décoller voilà donc on va voir ce que ça donne je suis contente parce que j'en ai pas mis partout sur mes doigts parce que j'ai vu des vidéos de youtubeuses américaines qui m'ont mis partout sur leurs doigts donc là attendez donc résultat oui c'est pas mal il faut aimer le côté un peu lèvres mordues parce que ça fait pas rouge à lèvres le goût est dégueulasse entre nous soit dit pas terrible il reste toujours des petites peaux là et quand j'essaye de l'enlever avec de l'eau j'ai l'impression que vraiment le rouge à lèvres ça en va donc à voir si je vais le faire je vais prendre un coton humide pour voir si ça s'en va avec de l'eau parce que ça peut être intéressant de voir ils disent que c'est effectivement vous voyez c'est sans transfert quoi que j'ai le doigt un peu rose maintenant que j'ai essayé de trifounier mais peut-être avoir je vais mettre un peu d'eau pas de démaquillant juste de l'eau pour voir si ça bouge avec l'eau donc voilà j'ai été chercher un coton avec de l'eau pour voir si ça bougeait juste avec de l'eau parce que normalement un rouge à lèvres classique ne bouge pas avec de l'eau donc on va juste passer donc vous savez bien ce que je pensais avec de l'eau ça bouge verdict si je devais donner une note sur 10 à ce petit machin là alors par rapport à la difficulté de pose ça perd des points ça c'est clair l'odeur est très bonne le prix est dérisoire la tenue est moyenne de ce que je pense et on va dire que le résultat est assez approximatif parce que moi j'aime bien les trucs nets donc je lui mettrais 5 sur 10 à peu près parce que parce que c'est fun mais vraiment par contre je vous conseille pas de l'appliquer avec l'applicateur du tube mais vraiment avec un un coton tige pour avoir quelque chose de plus précis ou même un pinceau si vous en avez un et que vous le rincez après peut-être que ça peut marcher mais à mon avis il resterait rose c'est ça qui m'a embêtée un petit peu c'est pour ça que je voulais pas utiliser un de mes pinceaux donc j'ai pris un coton tige mais bon ça fait des fils avec le coton donc peut-être en trouver une autre alternative mais en tout cas avec l'embout non c'est complètement débile ça marche pas du tout et voilà donc donc pour les lèvres c'est mitigé maintenant j'attends les sourcils sachant qu'on est pas du tout dans le c'est pas du tout là donc comme c'est 2h les lèvres c'est entre 15 et 20 minutes donc là j'ai laissé à 18 minutes quelque chose comme ça donc j'étais dans les temps voilà mais maintenant il va falloir attendre pour les sourcils donc je vous retrouve tout de suite enfin après donc voilà après deux heures donc l'avantage c'est que déjà je vais pouvoir en l'instant parce que j'osais même pas sortir des poubelles et en plus je peux vous dire ce que je pense de la tenue du rouge à lèvres non du machin quoi pour les lèvres je vais vous faire un zoom vous allez voir concrètement j'ai mangé un tout petit peu mais pas grand chose pas des choses grasses non plus et j'ai bu un café comme vous avez pu voir avant je trouve pas extraordinaire au niveau de la tenue ça reste un peu rosé mais le centre est parti et il y a plus que les contours donc ouais beauf au niveau de la tenue voilà c'est pas voilà je franchement c'est vraiment plus pour le fun que pour vraiment un produit vraiment de qualité et qui sert à quelque chose en fait pour moi ça n'a aucun intérêt c'est chiant à appliquer ça met du temps à sécher et le résultat n'est pas hyper net et ça ne tient pas donc même si j'ai réussi à mieux l'appliquer cette fois-ci voilà par contre je me... j'ai chaud la vache je dois briller partout enfin bon bref donc on va enlever les sourcils je vais essayer de vous montrer ça correctement alors ils disent apparemment d'après ce que j'ai compris sur les vidéos américaines de l'enlever par le centre donc on va ah ah alors ça tire pas sur les poils du moins ça ne m'en arrache pas et ben c'est vachement bien c'est plutôt pas mal moi je trouve on va faire l'autre côté on va voir ce que ça donne et vu c'est pas mal c'est pas mal et donc de l'autre côté donc j'enlève la première partie avec le creux d'une pince donc voilà alors comment vous dire ben je suis vachement satisfaite en fait si ça dure longtemps moi ça m'arrange bien l'histoire quoi enfin au moins en fait ce qui se passe c'est que ce que je mets sur mes sourcils tient pas tout de la journée c'est à dire qu'il y a des endroits surtout en dessous du sourcil où j'ai moins de poils et je suis obligée de tricher pour redessiner ma ligne de sourcils ça s'en va dans la journée donc effectivement si ma peau est teintée l'avantage c'est que on verra moins les trous en fait au fur et à mesure de la journée donc voilà et je trouve que le résultat au niveau de la couleur est plutôt sympa ça fait assez naturel n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire ça me fera plaisir mais franchement je sais pas ce que vous en pensez mais c'est vachement sympa alors on va faire un petit bilan de ce petit produit là donc le seul inconvénient que je trouve à ce produit là c'est la longueur du traitement en fait finalement il faut attendre deux heures avant que ça ça ne teinte donc il faut prévoir de ne pas sortir de ne pas avoir quelqu'un qui passe vous voir ou bien prévenir les gens parce que c'est un peu d'ailleurs je vous ai mis la photo sur facebook là là vous aurez la vidéo samedi mais je pense que vous vous souviendrez de la photo que j'ai mise sur facebook mais ça fait un peu peur le côté est hyper noir donc moi j'ai pris la teinte 3 grey brown et et voilà donc le prix je vous l'indiquerai ici parce que je ne l'ai plus en tête mais ça coûte pas je crois que c'est 4-5 euros ou dollars je ne sais plus je vous mettrai le prix là avec le lien en barre d'infos donc au niveau de l'odeur ça sent une petite odeur délicate fleurie donc c'est très agréable ça ne tire pas ça n'arrache pas les poils ça sèche assez vite bon faites attention à vos cheveux que ça se prenne pas dedans au niveau de l'application je trouve que finalement c'est assez simple à appliquer j'avais surtout peur de l'application comme pour le gloss pour les lèvres j'avais peur que ça fasse un petit peu le même truc c'est à dire que ça soit pas facile à appliquer mais en fait avec leur pinceau leur pinceau comme ça je trouve que l'application est relativement facile voilà franchement c'est un produit que j'aime beaucoup comme ça je vous dirai après comme je poste la vidéo samedi et que je la montrerai entre temps peut-être que ça sera estompé donc je vous mettrai des impressions quelque part par là pour vous dire si ça a bien tenu et auquel cas comment ça a évolué mais là de prime abord c'est vraiment un produit qui est vachement bien alors en plus c'est rigolo et c'est vachement bien quand on veut on n'a pas envie de dessiner ses sourcils tous les jours ou le week-end où on veut rester sans rien mais qu'on ne veut pas avoir le regard nu comme moi je trouve que les sourcils ça fait tout de suite toute la différence donc voilà donc ce produit là si je devais lui donner une note je lui donnerais 8 sur 10 pourquoi 8 ? parce que le temps de séchage et voilà c'est plus pour ça et que c'est pas voilà 8 sur 10 c'est déjà une très très belle note donc je continuerai à l'utiliser régulièrement du moins si les résultats au long terme me plaisent c'est à dire que si l'évolution de la couleur est sympa voilà donc c'est fini pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a fait un petit peu rigoler parce que moi j'ai beaucoup ri en faisant le truc que ça m'a foutu les chevons en fait parce que j'avais peur d'arracher mes sourcils ou d'avoir fait une bêtise au niveau du dessin bref tout va bien je vous ferai bientôt un tuto sur le maquillage que j'ai posté sur Facebook dans les tons lit 20 et orangé parce qu'il vous a beaucoup plu donc ça je ferai le tuto je pense cette semaine pour le poster la semaine prochaine donc le mercredi n'oubliez pas que vous avez une vidéo tous les mercredis et tous les samedis ou dimanches ça dépend des semaines mais en général c'est le mercredi et le week-end si vous voulez ne louper aucune de mes vidéos n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui est juste ici et venez aussi me rejoindre sur Snapchat et Facebook ça me ferait super plaisir d'autant plus que Snapchat je poste de plus en plus et je poste ce que je reçois et ce que j'achète en temps réel donc vous voyez vraiment ce que je reçois et c'est pas forcément des choses que je présente sur ma chaîne YouTube mais sur Snapchat je présente tout en fait je vous dis mes impressions voilà je trouve que Snapchat je commence à m'y habituer je trouve que c'est vachement sympa en fait donc si vous voulez me rejoindre tout est en barre d'informations et comme je vous le disais précédemment si vous ne voulez plus louper aucune de mes vidéos abonnez-vous je vous fais plein de gros bisous prenez soin de vous ciao ciao ciao